Partons en Afghanistan où l'exil des populations se poursuit, ils sont encore des milliers à tenter de franchir la frontière. Un pays exsangue en situation de pré-famine. Les droits de l'homme sont tous les jours bafoués après l'invasion soviétique. Les Afghans font désormais face au régime de terreur des talibans. Un pays martyr. Florence Mavic. Quelques ballots ficelés sur le dos des ânes, des heures de marche sur une piste caillouteuse, cette famille de paysans a quitté son village, chassé par le risque de famine. Elle a planté sa tente au milieu d'un camp de fortune. Tous ici veulent gagner Mazar-i-Sharif, la grande ville du nord, dans l'espoir de trouver du travail et surtout de la nourriture. Dans le dénuement le plus extrême, on en est réduit à avaler des gâteaux d'herbe. Les organisations humanitaires ont eu du mal à localiser ces personnes déplacées d'une région à l'autre. 22 ans de combat, 3 ans d'intense sécheresse ont épuisé les récoltes, les terres et surtout les hommes. Selon l'ONU, plus d'un million de personnes sont directement menacées de famine. Au fil des tourmentes qui ravagent l'Afghanistan, des vagues de populations se sont réfugiées dans les pays voisins. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés, l'Iran abrite actuellement 2 millions d'Afghans. Le Pakistan, 1 million et demi. De 500 000 à 1 million de personnes seraient déplacées à l'intérieur même de l'Afghanistan. Aujourd'hui, les talibans ont obligé les organisations humanitaires à quitter le pays. Secourir les populations devient un casse-tête pour les responsables des programmes alimentaires des Nations Unies. A cause de la situation, du manque d'essence, de camions, de personnel, nous ne pouvons plus distribuer à 4 millions de personnes ce que nous avions l'habitude de distribuer en temps normal. Les Afghans constitueraient le plus important groupe de réfugiés au monde. La vie dans les camps ne cesse de se détériorer, comme a pu le constater Chekeba Shemi, une afghane. C'était déjà catastrophique avant ces derniers événements. Alors vous imaginez qu'aujourd'hui, en quittant les grandes villes telles que Kaboul, ça doit être encore pire. Et là, c'est pas une afghane qui vous parle, c'est un être humain, c'est quelqu'un qui a vu ces choses-là. Et c'est vrai que ça doit être atroce. Dans les rues de Kaboul, aujourd'hui, les enfants fouillent dans les ordures. Et les habitants qui ont choisi l'exode se dirigent vers un avenir bien sombre.